Salut à tous, épisode Astana numéro 19, c'est la suite donc des aventures du mois d'avril maintenant 2020 avec cette équipe Le programme il est plutôt sympa puisque on a le tour du Pays Basque sur lequel, allez, Fullsang va essayer d'aller chercher une deuxième victoire après Estrada et Bianca un petit peu plus tôt dans l'année Puis ensuite il y aura Paris-Roubaix, on enchaînera également avec l'Amstel Gold Race, voilà Et c'est vrai que la saison elle est plutôt rigolote, on est fort c'est sûr, il y a une bonne équipe Notre petit Wolfpack là à la sauce Kazakh, je trouve ça plutôt amusant, donc 4 coureurs plutôt qu'un seul leader vraiment très fort, c'est une expérience comme une autre On en reparle juste après, Chico n'avait été brillé en Australie Et puis par la suite, on a eu dans le dernier épisode une jolie démo de Bilbao, de ce qui est capable de faire Peyo Bilbao Il n'est pas capable seulement d'aider dans le Galibier, il est aussi capable, puisqu'il avait aidé en fait Fullsang à gagner tout son tour de France sur l'étape du Galibier Il est aussi capable d'aller chercher un tour de Catalogne, voilà, c'est quand même assez sympa Les monuments, et bien voilà, Peter Sagan a gagné donc le tour des Flandres Je crois que là, avec un plus 3, Lutsenko, j'ai l'impression, malgré mon énorme erreur Souvenons-nous, regardez le petit Ravito là, petit Ravito en bas du Kreuzberg, super, bien joué, franchement, nickel Et il y a double erreur derrière, pourquoi je dis double erreur ? C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne dois pas avancer aussi vite avec Kurt Linsen Je dois attendre Lutsenko, voilà Et puis après, l'inéluctable se produit, à savoir quand Sagan, Wout Van Aert et Stuyven s'en vont Lutsenko n'a plus l'essence pour suivre, voilà Donc c'est une expérience, je vous promets un truc, c'est qu'on ne m'y reprendra plus jamais Le Ravitaillé, Ravitaillé, juste avant le Kreuzberg, avec mon leader, rien que ça, c'est un truc énormissime Voilà, fallait le faire, je l'ai fait, donc 4ème place pour Lutsenko Alors pourquoi est-ce que je disais que je n'avais pas l'impression de pouvoir faire beaucoup mieux ? Bah je vous aurai une vidéo qui en parlera, je n'ai pas en fait l'impression Je pense que hormis le plus 5 en forme du jour pour Lutsenko, c'était tendu quoi, c'est tendu A part ça, ça s'était bien passé Notre petit Wolfpack que j'évoquais là, en intro, a quand même payé Ça a payé, puisque notamment, sur le GP, le 3, c'est Kurt Nielsen qui réussit à prendre la roue de Sagan Pour, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps encore, se faire la malle à tous les deux Kurt Nielsen, j'avoue, je n'ai pas donné un seul coup de pédale Parce que ça gagne Et à l'arrivée, quand même, on prend le GP E3 avec Kurt Nielsen Ce qui est quand même une jolie perf en soi Et puis, dans la foulée, voilà, donc le bisou Dans la foulée, c'est cette fois-ci Mads Pedersen Assez improbable, j'aurais jamais misé sur Pedersen sur Gant Wevel Game Mais c'est ce qui s'est passé Il y a eu un petit départ, comme ça se fait souvent en fin de course Petit départ à quelques Flandriens Et ça termine en duo avec Lampart Qui va moins vite Et surtout, qui avait donné plus d'énergie jusque-là En tout cas, gestion un petit peu à la Valverde De Mads Pedersen Qui s'impose avec réalisme Et quelque part avec calcul Donc bon, voilà On retrouve tous ces gens sur Paris-Roubaix un petit peu après En attendant, c'est le tour du Pays Basque Dans sa version 2016 Le tour du Pays Basque 2016, il est passionnant Il y a... incroyable On pourrait penser, comparativement Vous savez, à ce Tireno là Que j'avais joué avec Vanderpool Je ne sais plus si c'était Tireno 2014 Ou quelque chose comme ça Qui était juste somptueux En 2016, j'ai un dronc Vraiment somptueux Avec des difficultés Et tout ça Ça va être vraiment la même chose Là, ça va être une lutte Sans merci Entre... en plus Un paquet de protagonistes Parce que sur le tour du Pays Basque Alors, un détail super important Avant de continuer à vous énumérer Les gros coureurs présents Donc, je joue pour Fullsang Ça, vous l'avez compris Non, ce qu'il faut bien avoir en tête C'est qu'il n'y a pas la moindre bonification On a connu des tours du Pays Basque Sur lesquels il y avait Une bonif, par exemple À l'étape 5 Vous voyez, sur une arrivée au sommet Des choses comme ça Non, non, il y a zéro bonif Le seul moment où On pourra faire des différences individuelles À part si on inflige vraiment un écart Là, sur ces 5 premières étapes Mais ça va être délicat Le seul moment après Où des écarts individuels peuvent se faire Évidemment, c'est le contre-la-montre de l'étape 6 Un contre-la-montre Allez, on va dire Pas réservé seulement aux spécialistes Mais ça, on le verra juste après En attendant J'ai pas mal d'ambition, moi Dans cette étape 1 Parce que Il me dit Malgré le moins 1 De forme du jour Pour Fullsang Moins 1, c'est pas bien grave On a surtout un grand, grand Omar Freyley Qui est capable, comme ça D'emmener Fullsang Pas très loin du sommet Mais, attention, attention Thibaut Pinot Et Julien Alaphilippe Ont réussi à prendre la roue De Jacob Fullsang Donc, du coup C'est une mini échappée À 3 hommes Moi, ça me va très bien De prendre de l'avance au général En compagnie de ces deux-là Le seul hic C'est que Pinot ne roule pas vraiment Et surtout Alaphilippe Ne roule pas du tout Alaphilippe Mais, très bien Je veux dire Rien à redire Chacun sa tactique Alaphilippe N'a pas du tout joué Le général Et le gain de temps Sur cette histoire-là Il a joué La victoire d'étape Et De son point de vue Bien lui en a pris Bon Donc, victoire d'étape De Alaphilippe Et du coup Zéro gain de temps Par rapport Aux principaux Favoris Que peuvent être Nibali Du moulin Du côté de chez Ineos C'est Froum et Kwiatowski Qui représentent Voilà On a comme ça Un paquet de Un paquet de bons coureurs On en apercevra d'autres Il y a Primoz Roglic Qui est là Également Il y a les deux frères Yetz Il y a Voilà Il y a du monde Et Et nous On est Plus ou moins Toujours dans la même posture C'est à dire Dès qu'il va y avoir moyen De faire quelque chose Pour Full Sang On le fera Sans réellement Chercher à gagner des étapes C'est pas vraiment mon but Je cherche pas à gagner Les étapes Puisqu'il y a pas de bonification Hormis S'il y a un gain de temps A la clé Et ça Évidemment Je ferai tout court Mais A priori C'est plus Une histoire de temps Qu'on essaye de De voir Comment accélérer A des moments Surprendre Des adversaires Michael Walgren Qui est échappé Mais Ce sera Ce sera pas suffisant Il n'ira pas au bout Cette étape 2 Elle est amusante Parce qu'elle se termine Par un mur Qui serait un petit peu Il nous ferait un peu Penser au mur de Huy C'est arrivé Comme ça Un petit De flèche wallonne Donc Intéressant On va essayer De se faire emmener Fullsang Par Freyley On voit également Woods Qui emmène Ouran On voit Qu'un petit peu De ci de là On a des leaders Qui sont emmenés On voit les Movistars En bas à droite Avec Lambda Notamment Quintana On verra Ce que ça peut donner A la fin Il y a Du côté de la Bora Il y a Charman Joli travail De Freyley A un moment donné Ouran est droit Dans ses bottes Il bouge pas Je me décide Un peu à y aller Avec Fullsang Mais c'est limite Un peu du bluff Parce que J'ai pas l'impression D'être le plus fort Mais bon On sait jamais Sur un malentendu Et bah en fait Il va pas y avoir De malentendu Puisque Alaphilippe Va surgir Et encore plus De manière plus surprenante Encore C'est Ouran Qui va venir coiffer Alaphilippe Au poteau Et troisième place Pour Tom Dumoulin Qui aura été Très performant Sur cette ascension Assez violente Et assez courte C'est pourtant pas son Terrain de Prédilection IRL A Tom Dumoulin Mais bon Très bien Très bien Très bien Donc Alaphilippe Conserve Le maillot de leader On s'en va Même pas Une minute ou deux Du côté Déjà Des Flandres Pour Aller Voilà Regarder ce que font Parce que Vous savez Ce que font mes petits jeunes En fait Parce que J'aime bien Mon Moschetti Là il me fait plaisir Carpenko Bougalo C'est des gens qui étaient En U23 Astana L'année précédente Il y a Dainese Le poisson pilote De Moschetti Il y a Grosse Def Grosse Def C'est le fidèle Grosse Def On se souvient du rôle Qu'avait joué Grosse Def A lui tout seul Sur le championnat du monde Quand Lutsenko S'impose Et là On va avoir un petit peu De malchance En vérité Sur le tout dernier secteur Pavé On a notre poisson pilote Précisément Qui a crevé Et du coup Le sprint N'est pas lancé Du tout De la même manière Et je m'attendais Est-ce que Caleb et Wan S'imposent ? Et bien non C'est Van Poppel Qui s'impose Et troisième place De Moschetti Voilà Fin De la parenthèse J'aime bien Le grand prix de l'esco Parce que Ça permet de se tester Au sprint Et puis là En l'occurrence Avec une petite jeune Moschetti Ça fait toujours plaisir Allez on retourne Aux affaires sérieuses Tour du Pays Basque Étape 3 On a donc Deux premières étapes Qui ont été Remportées respectivement Par Alaphilippe Et Ouran Et Bah écoutez Il faut essayer De Il faut essayer De Voir si une différence Pourrait se faire On est toujours là Sur une arrivée Qui Allez Termine Après une descente L'arrivée est après une descente Mais un petit replat aussi Donc J'ai envie de dire Terrain quasi idéal A la base Pour Full Sang Sauf qu'on est de nouveau Avec une forme du jour Égale à moins 1 En effet J'avais calculé mon pic Pour être certain D'avoir le pic de forme A Liège Et donc J'avais avancé le pic Par rapport à Liège Mais de 18 jours Pour être certain De ne pas me faire avoir En fait Par le jeu Puisque c'est avec les pics de forme Entre 18 et 24 jours Et du coup J'avais trouvé une forme De compromis C'est à dire que Normalement le pic de forme Va arriver Au matin De l'étape 4 C'est à dire le lendemain Alors on est sur l'étape 3 Et du coup On est encore une fois Avec un moins 1 On aura eu 3 fois Moins 1 Sur les 3 premières étapes Mais après C'est pas très grave Moins 1 C'est pas non plus C'est pas non plus Un bon vieux moins 3 Ou je ne sais quoi C'est assez C'est assez gérable Par contre Ça permet pas De terminer De manière aussi brillante Que ce qu'on a pu déjà le faire Par le passé Alors là en plus J'ai Je me suis senti un petit peu Je me suis senti un petit peu Arnaqué Parce que Fullsang Il tenait la roue d'Alaphilippe Il la tenait Et à un moment donné Toujours par ce système Qu'on voit souvent De petit écran Ben Fullsang Il lâche la roue D'Alaphilippe Sur un écran C'est qu'Alaphilippe S'est faufilé Derrière Fullsang Il ne se faufile pas De la même manière Bref Alaphilippe Bon pour l'histoire en plus Va chercher la victoire Mais ça c'est très bien Mais c'est surtout Qu'on a failli Se manger un écart Et nous On n'a pas failli On s'est mangé Un petit écart Donc Ouais Bon Je trouve que C'est dommage C'est dommage De 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 se De se faire avoir Sur un Sur un peu comme ça Bon allez C'est pas bien grave Étape suivante C'est étape 4 Cette fois-ci On a du bon Fullsang Avec pic de forme Active Ce qui donne du Plus 4 Et là déjà C'est plus la même mayonnaise Parce que Quand on a du Fullsang En pic de forme Ça n'est plus du tout Le même homme Ça n'est plus du tout La même chose Alors attention Il y a un mur Il y a un mur Il y a un mur Qui précède Une descente Et qui ensuite Il y aura une petite côte Pour décider De la victoire Finale A la descente De celle-ci Donc toujours Sur du profil Hyper vallonné Donc c'est hyper sympa Moi qui adore Jouer avec mes punchers C'est C'est trop marrant Le tour du Pays Basque Et puis cette version 2016 Vraiment Super sympathique Donc On est dans les clous Pour pouvoir Peut-être Taper un petit coup Sur la table De toute façon Il serait temps Parce qu'on ne va pas Gagner le tour du Pays Basque En allant juste chercher Le contrôle Avont train Il ne faut pas non plus Se prendre pour un autre Donc il va falloir Qu'à un moment donné On fasse quelque chose Soit sur celle-ci Soit sur la prochaine Travail Toujours pareil Travail de Freyley On a aussi le fidèle Bilbao C'est la garde rapprochée De Fullsang Que l'on reconnait là Il y a des départs Mais on n'est pas Très inquiet Parce qu'on n'a pas La même manière De courir Que l'IA On a plutôt tendance A revenir ensuite Au train Voilà Surtout avec Fullsang Qui n'a pas une énorme Accélération Je préfère vraiment Y aller comme ça Au train Sur des gros Grosses intensités D'efforts Et en général Ça a tendance A payer Et en tout cas Jusque là Ça avait plutôt Pas mal payé C'est vrai que du coup C'est intéressant Parce que Fullsang Il y a un profil De puncher Mais qui punche Pas beaucoup En fait Si on pouvait dire En essayant De faire une blague Pourrie Le puncher Qui ne punche Pas vraiment Ben oui Bon ben c'est pas grave C'est pas grave Alors là C'est la petite côte C'est la petite côte Qui arrive Donc je rapatrie Je cale Fullsang Dans la roue Et Allez On essaie d'y aller A bloc Enfin à bloc A bloc Pour tenir Juste le temps Qu'il faut Cette petite ascension Voilà Il y a quand même Un peu de pourcentage C'est sympa Et Pas de quoi Quand même Faire une grosse Différence Tout le monde C'est ça qui est symptomatique Sur le tour du Pays Basque Tout le monde est à bloc Tout le monde est à bloc On va se faire On va se faire battre On va se faire prendre Celle là C'est Wellens Qui vient Qui surgit Un peu Comme je le dis Alejandro C'est à dire Réaliste Froid N'a pas donné Un seul coup de pédale En trop Et il vient comme ça Prendre la victoire Ouran est donc Toujours Leader Au matin De l'étape 5 Et alors là C'est la pression Parce que Si on fait pas quelque chose Maintenant On le fera jamais Donc J'ai un petit plan en tête Parce que j'ai regardé le profil Il est super ce profil Il est génial Surtout la dernière ascension Elle est Elle est plus pour un puncher grimpeur Que pour vraiment un puncher C'est ça qui me fait me frotter les mains C'est à dire que J'ai pile le profil En la personne de full sang J'ai pile le profil De gars Qui peut faire mal A pas mal de De rivaux Sur la toute dernière ascension Et du coup J'essaye de La jouer un peu Allez Stratégique Je ne vais pas faire exploser Tout de suite Mais par contre Je n'attendrai pas La dernière ascension Si j'attends la dernière ascension Ça arrive de ne pas suffire Je vais donc Voilà Choisir ici Cette avant dernière Ascension On va la On va la choisir Histoire Déjà d'éliminer Pas mal de monde Je cherche à éliminer ici Surtout Les équipiers Des leaders Voilà Surtout ça Parce que les leaders On se doute bien Qu'on ne va pas les faire sauter Là dessus Même si Il y a des passages Terribles 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 Dans sa ascension A plus de 20% A un moment donné Là c'est C'est génial 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 Donc Allez on continue Toujours avec un Énorme Freylet Bilbao Et là Okazu Donc Freylet Pion essentiel Lui Et Bilbao Là je Je les adore Dès qu'il s'agit D'une course Par étape Pour Full 5 Je trouve que Ils font Exactement Le boulot Et même Quand Freylet Se blesse On l'avait vu Sur le Tour de France De l'année précédente Quand Freylet S'était blessé C'était Bilbao Alors qu'il avait encore fait Un supplément Il avait apporté en plus Ce que Freylet Apporté Enfin bref Ces deux là Ils sont intouchables Pour moi à Bilbao Freylet On est dans le final J'ai réduit le groupe On va dire Allez presque Comme je voulais Et on va rouler On va rouler Pour espérer Que Nos adversaires Ne récupèrent pas Trop de barres Non plus Sur le replat Faut plat montant En l'occurrence Ça va être Bientôt parti Vous avez percevé Un homme au loin Qui est Bob Youngles On va l'apercevoir Dans pas longtemps Donc Voilà Bob Youngles De la De König Quickstep C'était Échappé Et il était Sur un joli numéro Honnêtement Très joli numéro Allez Bilbao Ses cartes Ses Freylet Qui apportent La touche finale Avant qu'on libère La bête Et Et Oui Donc Bob Youngles Qui craque Mais en même temps Elles ont Elles ont Tellement Elles sont Tellement Difficiles De réussir Ce type D'échappé Avec Avec tous les favoris Qui roulent Sur Sur l'échappé Qu'il aurait fallu Vraiment une course Qui ne s'excite pas Mais ça c'est Pas ce qui se passe Sur le Sur le tour du Pays Bas Parce que la caméra Reverse Elle marche Pas trop trop Parce qu'il y a plein d'arbres Un peu partout En tout cas Fullsang Est parti Pour un gros numéro Si c'est Omen Qui roule derrière Je suis tranquille Oh la la C'est vivant Le petit tacle à la gorge Mais 37 40 Ouais On voit que Fullsang Il est en train de prendre Pas mal d'avance Par contre Roglic Rah Il roule pour sa pomme Vous me direz Mais Mais bon C'est quand même Ce serait pas A lui de rouler en premier En plus on sait Que Roglic C'est pas toujours le gars Qui est enclin A rouler en premier Il a plutôt tendance A laisser un peu aussi Faire le taf Par d'autres Bon En tout cas L'étape Va être gagnée Maintenant Toute la question C'est l'écart Quel écart Va nous être crédité En espérant qu'il y en ait un Bien sûr Mais a priori Il n'y a pas de raison Qu'il n'y en ait pas Voilà Tom Dumoulin Quand même Bien Il y a Roberto Ouran aussi Bien bien solide Les deux Qui viennent compléter Le podium De cette étape 5 Et Oui Écart Il y a eu Faible 29 secondes Ont été Contabilisés Ce qui me fait penser A Dumoulin Évidemment Comme Adversaire principal Et pourquoi est-ce que J'ai cité Bardet C'est parce que Le jeu DCM 2019 Nous a habitué Sur ce type De contre la montre Nous a habitué A ce qu'au final Quelqu'un comme Romain Bardet Qui est très mauvais En contre la montre Mais en fait Réussisse bien Juste Parce qu'il a De jolies notes En montagne Et Une note physique Ou deux par-ci par-là Qui traînent Et qui sont pas pourris C'est à mon la résistance Et du coup Faut pas l'exclure Faut pas l'exclure Après Je suis assez serein Parce que Fullsang A une bonne forme du jour Et d'une part Et en plus C'est quand même loin D'être un mauvais grimpeur Donc Ce qui s'applique à Bardet Peut aussi s'appliquer A Fullsang Donc Inquiétude Modérée Vraiment le gars Que je regarde de très très près C'est Tom du moulin Et puis Voilà J'ai repéré un petit endroit Où il y avait moyen De lâcher les chevaux Pour essayer de faire Une petite diff Au Au classement En tout cas Au niveau temps Voilà Fullsang Se débrouille Pas mal Regardez l'intermédiaire Il est pas dégueulasse Il suffit De maintenir ça Surtout que du moulin N'a pas non plus Tout éclaté Comme il aurait Pu le faire Parfois Fullsang est un Bon défense Des Oui voilà Un bon défenseur Bien sûr Un bon Descendeur Et Voilà On accélère aussi Dans la petite poste Là Hop Et puis On va terminer Paisiblement En essayant de garder Un chouïa De barre jaune Jusque Le plus tard Possible Voilà C'est validé On a Pas gagné Le contrôle amende C'était pas l'objectif Mais Mais On s'est adjugé Le général De ce tour Du pays basque Au terme d'une bataille Très 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 serrée Mais on s'attendait pas A autre chose Gros boulot Très très sympa Satisfaction Vraiment intéressante Il s'est passé des trucs Bref vous allez voir On est sur du Sur du très très bon Allez On a deux cartes Très importantes A jouer Qui sont évidemment Lutsenko Et Pedersen Evidemment qu'à l'arrivée A l'avance Pardon A l'avance Je pensais moi A Pedersen Je prépare mon coup Avec Pedersen Depuis des lustres Je vous ai dit À la partition Tout ça Je me suis fait ma planif Début d'année Bref Je suis vraiment Avec focus Sur Pedersen Mais C'est vrai que La forme du jour De Lutsenko Me met quand même Un peu en alerte Je me dis Bon Il faudra quand même Rester ouvert A l'éventualité De faire jouer Finalement Le rôle final A Lutsenko En fait Ça va dépendre Des circonstances De course On est dans la Trouée D'un rambert Ok Et Donc je protège Tout mon monde On est sur un Début de Paris-Roubaix Qui est Super classique Dans le sens Où il n'y a pas D'excentricité De ma part Il y a juste Le petit Carpenko C'est normal C'est un puncher Même s'il est Il est pavé Compatible Mais Carpenko Ce n'est pas quelqu'un Qu'on attend vraiment Sur Paris-Roubaix Il est vite lâché C'est pas grave C'est pas grave Lui On a d'autres espoirs Pour ce jeune Non Ce qui se passe C'est qu'en fait On va avoir Un coup du sort Coup du sort Qui arrive ici Avec Mats Pedersen Qui crève Et c'est vrai que Vous savez la course Elle défile La course Avance assez rapidement Quand on est comme ça Sur un secteur pavé J'ai demandé Aussitôt A Trois équipiers De redescendre Et y compris Même à Magnus Cortnilsen Il y a Bugalo Là qu'on voit Pour essayer De sauver Sauver Pedersen Il y a Cortnilsen A qui on va Demander De redescendre Le voilà Le voilà Avec Grus Def Et Evidemment Ca me déshabille J'aurais pu faire le choix De laisser tout ce petit monde Avec Lutsenko Qui n'avait que le seul Krag Andersen A A ses côtés Et regardez A combien on est De l'arrivée Lutsenko Il est tout seul Lutsenko A plus 5 Il est tout seul Qu'est-ce que ça peut donner C'est vraiment Vraiment très très excitant En jouant cette course Là je me promets J'étais dans un état Second Tellement C'est pour ces moments là Que je joue A Pro Cycling Manager Et puis c'est aussi Pour partager Ces trucs là Que je fais des vidéos Avec ce jeu Donc Attention On tente La folle Remontée De Mats Pedersen Le groupe A l'avant C'est pas du tout Les gens qu'on aperçoit Là A l'avant Regardez L'écart L'écart Il est juste Incroyable Comment est-ce qu'on a pu Se manger Une telle cassure Avec Pedersen Alors que j'avais Tellement d'espoir Sur Mats Pedersen C'est un crève-cœur Mais j'ai une petite idée De Comment est-ce que l'écart A pu devenir aussi grand Et au final On n'arrive pas A remonter Regardez le temps Il y a plus de 2 minutes D'écart Sur une crevaison En fait Il y a Une raison à cela C'est que Honnêtement Les favoris Ils ont Beaucoup Beaucoup Roulé Et On entrepercevait Peter Sagan Mais On a des équipiers Aussi Du côté de Education First Puisque Notamment On avait Finet On avait Benoth Qui sera un peu plus Présent dans le final Mais Qui sont là pour Van Mark On a toujours les 2 Koenig Qui essayent d'exister Même si Stibar A eu quand même pas mal De difficultés Sur cette course On a Lampart Par contre Qui est en Bonne forme On avait A un moment donné Même si ça n'est plus Vraiment le cas Les équipiers se sont épuisés Mais les équipiers De Wout Van Aert Qui avaient pas mal Roulé Il y avait aussi Tous les équipiers De Christophe Donc du team UAE Qui étaient Qui avaient beaucoup Beaucoup travaillé Bon alors évidemment Tous ces gens là Vous voyez Les gens lâchés Même Yann Stannard Qui était le dernier Ineos Et On a compris On a compris Malheureusement La sentence Est irrévocable C'est comme C'est comme En Koh Lanta Je crois que Pour Pedersen Malheureusement La crevaison Aura été Aura été Déterminante Même si on va tenter Un dernier Barreau d'honneur Mais là On se résout A l'évidence Il va donc Falloir trouver Un moyen De faire exister Alexei Lutsenko Qui est déjà seul Depuis 30 ou 40 bornes A l'avant Parmi Un groupe De gens Dont si on énumère Les noms Ils sont tous Irrespirables Nassen Van Der Poel Stuyven Wout Van Aert Sagan Lampart Christophe Van Mark Voilà Je suis sûr qu'en plus J'ai trouvé le moyen D'en oublier Un ou deux Donc Il va falloir exister Au sein De Ce Groupe Allez On est en approche De Canfin En Pével Et on sait qu'après C'est carrefour de l'arbre Donc On rigole pas On rigole pas C'est le money time Alors voilà C'est pas maintenant Pas maintenant Ça tombe bien Lutsenko a réussi à rentrer un petit peu Ces petites accélérations Que je déteste Sur le plat Qui précèdent les secteurs pavés Alors ça Ça m'énerve Ça m'énerve Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait J'ai l'impression Que je me bouffe de la barre Pour rien Après Ah tiens Attaque de Christophe Et Stoyven Ils sont inarrêtables Ces deux là Toujours hyper actifs Sur Paris-Roubaix Notamment Mais pas que Allez C'est parti C'est parti On est sur Un secteur Majeur De ce Paris-Roubaix Puisqu'enfin En Pével Va précéder Le carrefour de l'arbre Dans lequel On s'apprête A rentrer Je surveille La 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 roue De La roue de certains Comme Tiens C'est pas original Je surveille la roue Notamment de Wout Van Aert De Peter Sagan Je me méfie Beaucoup On voit que Benoît Commence à avoir Bien bossé Pour Van Mark Il est crevé Christophe Et Stoyven Sont donc sortis En tête Du carrefour de l'arbre Alors Petite Petite blague Si vous jouez avec le son Moi je savais longtemps Que je ne joue plus Avec le son En fait Mais Je me souviens J'ai acquis Durand A un moment donné Qui disait Et oui Celui qui sort en tête Du carrefour de l'arbre Est assuré D'être podium à Roubaix Ou je ne sais plus Il avait un truc du style Il me faisait marrer Bon ben là en l'occurrence Donc Si Jackie a raison C'est Stoyven Ou Christophe Qui gagnent Voir même podium Pour les deux En tout cas Dans l'intervalle de temps Van Mark Et Mathieu Van Der Poel Sont sortis Pour rejoindre Les deux hommes de tête Et donc moi J'ai attendu Sagement Que Peter Sagan Bouge Et Fort heureusement Il a bougé Regardez comme il nous ramène rapidement C'est un fou ce Sagan Il est injouable Il est injouable Heureusement Nous on est accrochés à la roue Mais on est en train de céder On est en train de lâcher le truc C'est pas possible Et heureusement Sagan aussi s'est arrêté Et donc on est accrochés On est en situation optimale En situation rêvée On ne pouvait pas penser à mieux Par contre c'est con Je ne peux pas relayer Parce que je n'ai pas assez de barres Mais on est pas mal du tout Si ça continue comme ça Si on stabilise les écarts On rentre Et on fait deuxième au pire Et donc là Vraiment Grosse 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 excitation A ce stade là L'Outsenko dans la route Sagan On rentre Dans le vélodrome Aïe 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 Le truc qui tue C'est l'accélération Que vous venez d'apercevoir De Lampart Et de Christophe Notamment Ouais d'accord Il leur restait des forces Au bougre Du coup on va s'accrocher On va s'accrocher Quelle roue prendre Qui est-ce qu'il y en a encore Qu'est-ce qu'il faut faire Sur qui est-ce qu'on va miser Et là le problème C'est que ça se passe très vite Ça se passe très vite Et il faut choisir un moment Il faut choisir un moment Où on surprend Parce que L'Outsenko Ou alors c'est qu'on a raté un truc Mais c'est pas le meilleur sprinter du groupe Loin s'en faut Il y en a au moins 5 ou 6 Qui sprintent mieux Que L'Outsenko Et on va en retrouver L'un des 5 ou 6 C'est Christophe Qui va S'adjuger Ce pari roubais Jackie avait raison Jackie avait raison Et oui Il est en sortie En tête du carrefour de l'arbre Et il est allé chercher podium Bon par contre pour Stuyven Ça s'est pas passé comme ça Mais donc nous on fait 4 Et là Je suis partagé J'ai à la fois Une joie immense Parce que vu les circonstances De course Quatrième Avec ce scénario On perd Pedersen Etc C'est super d'être quatrième Et à la fois Je suis triste Je suis frustré Je suis déçu Parce que j'avais Mais c'était une illusion J'avais l'impression Qu'à un moment donné Il y avait peut-être moyen De mieux faire Et du coup Bah voilà C'est les regrets éternels On est là On se dit À l'image du moment Là où on sort avec Sagan Et où on dépasse Même les 4 Les 4 autres hommes Là Waouh Là je me dis Mais c'est pas possible On va le faire quoi On va le faire Et puis à la limite Je suce la route Sagan Jusqu'au bout Et je le tape au sprint Vous voyez Dans les rêves les plus fous Et puis Même là Quand Van Mark Ne peut pas revenir Ici C'est un moment Très important Parce que les autres Arrivent pas à s'entendre Oui mais voilà L'écart finalement N'était pas si grand Et cet écart Sera bouché Un petit peu trop Rapidement Par Ceux Qui l'auront décidé L'Ambart Christophe Notamment Dès lors Qu'on sera Dans le Vélodrome Et Si j'ai un regret C'est de pas avoir Relayé Sagan Au début Je ne pouvais pas Le relayer Et après Je pouvais Mais je me suis méfié Et au final Cette frilosité Alors est-ce que c'est ça Qui nous prive vraiment De la victoire J'en ai pas l'impression Parce que Mon sentiment C'est que Il se serait bien Trouver un de ces hommes là Pour nous taper au sprint En fait Quoi qu'il arrive Mais mon sentiment Je peux pas m'empêcher En tout cas De penser A un certain niveau Que peut-être Qu'on aurait pu Un petit peu Mieux faire Ou avoir un peu de bol Etc Etc Donc Regret éternel Et à la fois Grosse satisfaction On est dans le paradoxe Allez On va essayer d'aller Se Pas se venger du tout Parce que On est quatrième Et puis ça changera jamais De Paris-Roubaix Mais se faire un petit plaisir Avec L'Amstel En cette fin D'épisode On est déjà A 34 minutes De vidéo Donc il va falloir Que je m'occupe De la flèche Et de Liège Dans un autre épisode Ce sera le prochain On a un donc Guerrier danois Se repose A ce moment là J'ai donc fait attaquer Pedersen Mais c'était peut-être Un petit peu Préjugé De ses forces Et j'ai peut-être Provoqué quelque chose Que je vais regretter Donc on est Avec un départ Notamment de Alaphilippe Entouré par Dan Martin Et Le jeune français Godu aussi Qui est Mon dieu A des cannes Il a des cannes Le Godu Sur classique Je vais rien spoiler Mais vous verrez aussi Que à Liège Godu Il est pas à négliger Mine de rien C'est bizarre de dire ça Mais honnêtement On va avoir du grand David Godu Par-ci par-là Et ça commence déjà À l'Amstel Donc J'ai joué Avec Pedersen J'ai perdu Mais Par contre On est loin D'avoir abattu Notre dernière carte Puisqu'on a Freyley Craig Anderson Au minimum Qui peuvent rouler A blinde Et après On a encore Deux cartes Qu'on peut abattre C'est Lutsenko Et Full Sang Donc On est loin D'avoir perdu Mais Il faut agir Le Koberg Arrive Là Voilà Il y a une descente Ici Descente Vers La Remontée Assez violente Du Koberg Et là Je vais décider quelque chose Au niveau Du Koberg Je fais attaquer Lutsenko Il y a Full Sang Qui est calé Dans la roue Peter Sagan Et juste Derrière Mathieu Van Der Poel Également On a repris La bande Alaphilippe Et compagnie Et là C'est la contre-attaque De Full Sang Contre-attaque De Full Sang Non l'arrivée N'est pas là C'est l'ancienne Full Sang Est parti Qui est-ce qui va rouler C'est toujours ça Que je veux voir Est-ce que Kwiatovski Va être en mesure Est-ce que Greg Van Avermat Sera là Qui va essayer D'aller chercher Jacob Full Sang Qui se fait La malle Il a des réserves Même si vous avez Plus beaucoup de bar Là Pour un tel coureur Il y a une récupération Qui s'opère Et il peut maintenir Un gros niveau D'effort Sans en avoir Forcément Beaucoup Full Sang Est repris Et par contre Dans l'histoire Je me suis fait avoir Je me suis fait avoir Il me faudrait vraiment Le double écran Le jeu ne le prévoit pas C'est dommage Mais je me suis fait avoir Parce que Lutsenko Du coup N'a pas suivi L'accélération Et bien oui Si je suis fait sur Full Sang Et bien je peux pas Être sur Lutsenko A la fois Bref C'est pas grave Notre ami Peter Sagan Nous a Permis De rentrer Et puis aussi Les efforts de Lutsenko Lui même Faut pas non plus Tout attribuer aux autres Allez c'est parti On relance On relance On évite que les mecs Puissent se reposer On va de nouveau voir Si quelque chose N'est pas possible Je tente une accélération Ouh mais ça fonctionne N'y a personne qui a suivi Du coup je lâche Avec Full Sang On crée la cassure On crée la cassure Lutsenko Est donc Parti A un peu moins De 10 km De l'arrivée De cette Hamstel Gold Race Il est en galère totale Il a plus de bar Mais c'est pas grave Il a aussi la faculté Comme Full Sang Même quand ils ont Très très peu de bar Et tant qu'il reste De la barre jaune De toute façon Il y a de l'espoir Et la barre jaune Il en a Ce qui permet Voilà Il récupère de la barre rouge Tout en continuant Seul devant Même si bon Il a tendance A revenir derrière A revenir Full Sang Allez Full Sang Il faut s'accrocher A Peter Sagan Katowski A décidé De laisser Les autres aussi Peut-être travailler Parce qu'il n'a pas L'intention De ramener tout le monde Sur Lutsenko Et se faire taper Par Alaphilippe par exemple Juste derrière Ou Helens Donc Et ben voilà On a un petit groupe Qui est-ce qui va rouler Qui est-ce qui va rouler Sur Lutsenko Scénario Hyper Hyper Classique Pour le coup De cyclisme IRL Où les mecs Et ben des fois N'arrivent pas A s'entendre Et dans les derniers kilomètres Pour laisser quelqu'un Filer Parce que personne Ne veut ramener Les concurrents Ben on était vraiment Sur ce scénario là Avec quand même Une course à remondissement J'espère que Vous êtes comme moi Moi j'ai apprécié Cette Amstel 2020 Je trouve Au delà du résultat Bien sûr Au delà du résultat Bon Alors maintenant On va se projeter Sur la suite La suite Ce sera évidemment Une flèche Wallonne A l'épisode 20 Qui précédera Liège Bastion de Liège Sur lequel On a vraiment fait Une fixation Cette saison Pour Fullsang Il faut bien se souvenir Que l'année passée Fullsang avait réussi A gagner la flèche Ce qui était assez énorme Et sur Liège On avait eu Une des courses Les plus jolies De l'année Dans cette partie Astana Une des plus jolies Courses de l'année Avec notamment Cette victoire De Kwiatowski Au terme D'un magnifique Moi quand je joue Avec cette équipe Je m'éclate Je vous dis A très bientôt Pour d'autres aventures Bye bye